Ce vendredi, les 110 salariés de LSI resteront chez eux en chômage partiel. Ce sera le cas un jour par semaine. L'entreprise active un dispositif créé par le gouvernement pour faire face à la crise l'activité partielle de longue durée. Il s'agit d'adapter la production des sous-traitants à une baisse mondiale de la fabrication d'automobiles. Le dispositif permet aussi de mieux rémunérer le chômage. Mais ici, la baisse de salaire sera tout de même de 16%. Pour les salariés, c'est du salaire en moins avec toutes les augmentations qu'il y a. Donc c'est catastrophique, une fois de plus, c'est les salariés qui vont en pâtir. L'activité partielle est aussi activée dans la société Amis, qui emploie 50 personnes aguerrées pour fabriquer des pignons de boîtes de vitesse. La baisse d'activité est de 30% et la reprise se fait attendre. On attendait un rebond en début d'année, puis au mois de mai, puis en septembre, puisque c'était successivement annoncé par les différents partenaires industriels et gouvernementaux. On en est aujourd'hui, il y a un éventuel rebond en janvier de l'année prochaine, léger, et un redémarrage complet à partir de janvier 2023. Pour Amis, il faut dès maintenant préparer la reprise. Pour LSI, il faut surtout tenir. Les syndicats ne sont pas optimistes, avec un contexte déjà difficile. Des mobilisations sont à prévoir dans les prochaines semaines.